ouais salut une petite vidéo donc on change d'endroit cette fois ci on est carrément dans mon petit repère en bas je voulais vous parler du sac d'évacuation rapidement je fais une petite série de vidéos sur les sacs d'évacuation sur l'évacuation définitive en fait du domicile pour moi l'évacuation c'est l'évacuation définitive une évacuation 72 heures comme on voit souvent pour moi c'est pas une évacuation je pars avec mon EDC et ça freine si je reviens dans 72 heures je serai toujours en vie aucun problème donc cette série de vidéos je vais la faire sur sur ce sac d'évacuation j'ai déjà fait deux trois vidéos je crois que je les ai mis dans une playlist vous verrez si je continue ou pas si vous voulez je continue mettez moi un petit like comme ça je continuerai les vidéos je voulais vous faire une petite vidéo ici simplement pour vous dire que parce qu'en fait ce sac je l'ai depuis voilà c'est ma passion donc depuis une vingtaine d'années au moins je peaufine ce sac d'évacuation pour arriver à un 45 litres et voilà et je voulais vous parler de trois choses que je trouve inappropriées dans la plupart des sacs d'évacuation je vais essayer de vous expliquer pourquoi si vous n'êtes pas ok libre de me contredire dans les commentaires bien évidemment la première chose que je trouve inappropriée c'est un sac de couchage je on voit souvent voilà des gens avec un sac de couchage pendant une évacuation voyez à fukushima partout là où les gens sont partis la dernière des choses à laquelle ils pensent c'est de dormir en fait quand ils peuvent dormir c'est que l'évacuation est terminée en principe donc c'est inutile qu'elle soit dans un sac d'évacuation en revanche moi j'ai compensé par pour moi dormir c'est c'est pas voilà c'est pas pendant l'évacuation c'est après par contre ça toute son utilité c'est ça une couverture en laine la couverture en laine c'est beaucoup plus adapté à une situation d'évacuation parce que se protéger d'hypothermie finalement avec un duvet on peut pas à part en position couchée ici la couverture va vous servir position couchée debout assis en marchant en courant voilà beaucoup beaucoup plus serein de partir avec une couverture à la limite même le sac de couchage je trouve que c'est presque du suicide mais bon ça regarde que moi encore une fois ces couvertures on les trouve chez nos grands-mères ça vient chez ma grand-mère des couvertures en laine on en trouve mais c'est rare il faut vraiment chercher chez les anciens quoi eux ils en avaient ou l'armée aussi on a je crois l'armée doit donc le sac de couchage pour moi inapproprié le deuxième objet que je trouve inapproprié que moi j'ai pas dans mon sac c'est un poncho j'ai pas de poncho moi j'habite bon si j'évacuse je vais passer par la ville forcément je vais pas aller me cacher dans la forêt donc je vais partir pas avec un poncho je pars avec mon parapluie ça c'est un parapluie c'est un parapluie de défense en fait il sert de défense il est anti bourrasque devant je m'en sers souvent j'ai le même dans mon edc et il est anti uv moi quand j'allais marcher souvent en montagne avant je parsais toujours avec un parapluie anti uv toujours et c'est beaucoup plus adapté une situation d'évacuation on passera plus inaperçu avec un un parapluie comme ça tranquille que qu'un poncho un poncho en ville je vous dis franchement j'avais un poncho avant même dans mon edc et bien on passe pour un on passe pour un con clairement faut se dire un petit peu la réalité des choses voilà la troisième chose que que j'avais que j'avais il ya déjà longtemps quand j'étais plus gamin dans mon sac d'évacuation j'avais une petite radio à dynamo à manivelle c'est ce qu'on voit souvent dans les sacs d'évacuation en fait c'était c'est pour ça que les vidéos youtube et tout c'est bien mais ça nous met des croyances dans la tête qui sont fausses en fait cette radio à dynamo je l'ai essayé plein de fois en fait l'autonomie c'est zéro la durée de vie c'est zéro c'est horrible c'est tout comme le sac de couchage pour moi c'est difficile en fait de partir avec une une radio à dynamo une simple petite radio comme ça minuscule celle ci je l'avais prise sur sur amazon à lire encore je crois toute petite radio à m fm qui marche avec deux piles triple a voilà toute simple toute petite elle fait la taille d'une carte de crédit cette machine c'est super c'est vraiment super j'ai cannibalisé aussi parce que quand je me suis séparé de la dynamo j'avais pris des radios mais qui étaient plus grosses que ça et petit à petit je sais ce qui tient le plus de place dans mon sac c'est finalement ma couverture et donc voilà donc voilà je voulais vous dire ça voilà il ya des objets je trouve suffisamment le sac de couchage pour moi c'est un objet suicide la radio dynamo c'est pareil bon là tu peux accrocher ça sur ton sac sa petite radio tu la fous dans la poche tu la mets en route ah oui un petit détail que je voulais vous dire aussi sur la radio marquer les points des fréquences recommandées par le gouvernement faites des petits points au marqueur blanc ou au feutre un délébile tout simplement c'est france info et france bleue et vous les marquer là où elles sont vers chez vous là où vous les captez bien et comme ça quand on part dans une situation un peu de stress et qu'on peut oublier ces choses là ces numéros voilà on peut les oublier c'est logique donc on les met on les marque d'avance sur la radio c'est super important voilà je ferai une petite série de vidéos comme ça sur les objets inappropriés enfin que moi je trouve inapproprié bien évidemment pour d'autres peut-être pas mais mais voilà je me demandais si je les continuais les vidéos et puis si je vais peut-être les continuer un peu je verrai si j'ai mettez moi des likes et je continuerai si j'ai pas de like ça veut dire que que c'est nul donc j'arrête et puis voilà ouais voilà je vous ferai le je vais la mettre dans la playlist à la suite du winch bag allez les amis salut bon 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 bon